Qu'est-ce que c'est que le CETAC, c'est une association qui compte à peu près 25-28 membres cette année, qui existe depuis 1991. Et son objectif, le premier objectif, c'est faire comme un labo de recherche sur les CETAC, sauf qu'on est bénévole, c'est-à-dire aller chercher des données en mer, travailler sur ces données et faire des publications scientifiques. En plus de cela, l'objectif de l'association, c'est de mieux faire connaître les CETAC, notamment en Méditerranée, au grand public, en entretenant un site, en faisant des expositions. Ça, c'est des travaux que l'on fait également en fonction des demandes qu'on peut avoir. On a une activité assez régulière de présentation de nos travaux au public. Le groupe de recherche sur les CETAC a une petite subvention de fonctionnement de la ville d'Antibes, depuis très longtemps déjà, régulièrement. Mais pour les études que l'on fait en mer, on essaie d'obtenir des subventions d'études, soit du ministère de l'Environnement par le sanctuaire Pédagos, soit, comme ça a été le cas encore assez récemment sur le cas de Chalot, par le service maire du conseil régional. Les études qui sont subventionnées sont bien sûr celles qui vont être réalisées en priorité par l'association. Mais en plus de ces études subventionnées, l'avantage d'être en mer avec une équipe de bénévoles et du matériel, c'est que l'on peut également étudier d'autres sujets qui, eux, ne font pas l'objet de subventions d'études particulières. Par exemple, en ce moment, on étudie la baleine à bec, les effus de Méditerranée. On étudie beaucoup cette baleine à bec depuis trois ans. Là, je viens de mettre l'hydrophone à l'eau. L'hydrophone, c'est un système électronique pour écouter les bruits qu'il y a sous l'eau. qui nous permet de détecter les dauphins et les cachalots. Nous, on le met systématiquement à l'eau. À partir du moment où on est à 5 000 déports, un petit peu au large. Et ensuite, on écoute pratiquement en permanence. Ça nous aide à nous repérer sur les cétacés. Et ça nous aide également à savoir ce qu'ils font dans l'eau à tel ou tel moment de la journée. Il y a également un ordinateur qui va vous permettre de faire de la localisation sur les cachalots. Voilà. Tu vois ? Donc là, ça se colle en même temps. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui !